Bonjour, dès qu'hiver approche, il est difficile d'ignorer l'existence de la bronchiolite. En effet, chaque hiver, la bronchiolite revient en force et touche de nombreux jeunes enfants, une flambée hivernale qui provoque souvent l'inquiétude des parents. Pour tout savoir sur cette infection respiratoire, découvrez l'essentiel avec nos invités, le professeur Mohamed Douhaji, qui est chef du service de néonatologie à l'hôpital militaire et qui est président de la Société tunisienne de pédiatrie, et le professeur Fettentinsa, qui est professeur en pédiatrie, spécialisé en pneumologie et allergologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Donia. Bonjour Donia. Merci d'être là, merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors ma première question pour vous, professeur Fettentinsa, honneur aux femmes, qu'est-ce que la bronchiolite ? Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ce sujet que je trouve vraiment pertinent parce que c'est un sujet d'actualité, la bronchiolite. Et là, on est en épidémie de bronchiolite, donc ça a commencé il y a quelques semaines. Et donc la définition de la bronchiolite, il y a deux mots dans bronchiolite. Il y a bronchiol et it. Bronchiol, c'est-à-dire, c'est les petites voies aériennes, c'est les petites branches. Et it, c'est l'inflammation. Et donc bronchiolite, c'est en fait l'inflammation des petites branches. Et c'est une infection qui est inflammatoire et c'est une infection virale contagieuse. Alors les petites branches, c'est elles qui permettent à l'air de circuler dans les poumons, c'est ça ? Voilà, justement. Donc l'air, il va pénétrer par la bouche ou par le nez. Donc après, il y a la trachée. Après, il y a les branches. Et puis après, il y a les petites branches, les bronchioles. Et après, il y a les alvéoles. Donc ça permet justement à l'air d'entrer dans le poumon. Alors il y a quelque chose que vous teniez à préciser dès le départ, m'avez-vous dit, c'est que malgré des symptômes, on le verra, qui sont souvent impressionnants, en fait la bronchiolite est le plus souvent une infection bénigne. Tout à fait, tout à fait. La bronchiolite est dans la majorité des cas bénignes, c'est-à-dire l'évolution va être favorable dans près de 90% des cas. Il y a donc chez certains nourrissons, il peut y avoir des formes qui sont assez sévères ou graves. Et là, c'est des sujets à risque. On en parlera si vous voulez. Tout à fait, on y reviendra. Alors est-ce qu'elle est contagieuse, cette bronchiolite ? Oui, tout à fait. Elle est vraiment contagieuse parce qu'en fait, c'est une infection virale. Et vous savez très bien que le virus, comme par exemple pour le virus de la grippe, il va se transmettre d'une personne à une autre de façon rapide. Donc oui, elle est vraiment contagieuse. Est-ce qu'elle est fréquente, professeur Mohamed Douraji ? Oui, elle est fréquente. Elle ne touche pas tous les bébés. Heureusement, on estime que 30% des nourrissons peuvent faire un épisode de bronchiolite. Les fréquences varient. Il n'y a pas vraiment une incidence des fréquences bien précisées, mais elles varient. Si on prend, par exemple en France, on a des statistiques qui remontent à 2015, qui montrent que sur les consultations qui ont été faites, plus que 50 000, il y a 11% de ces passages qui concernaient la bronchiolite. Et si on prend aussi les hospitalisations sur 18 000 après-hospitalisations, il y a 26% qui ont concerné cette pathologie. Donc c'est une pathologie qui est fréquente. C'est la période où on commence et on commence à être submergé dans tous les services. Et donc il faut se préparer face à cette épidémie qui est bénigne, qui peut être grave comme on l'a souligné. Alors justement, donc on le disait chaque hiver, cette épidémie de bronchiolite fait rage. Cette flambée hivernale provoque souvent l'inquiétude des parents qui se précipitent à l'hôpital. Alors professeur Fettentine, ça parlez-nous de la situation que vous vivez à l'hôpital chaque année avec la saison de bronchiolite. Vous voyez de nombreux cas, j'imagine. Oui, voilà. Justement, on n'a pas des statistiques tunisiennes, donc on n'a pas de chiffres à donner. Mais je peux vous donner ce qui se passe à l'hôpital d'enfants et notamment au service des urgences. Par exemple, chaque année, l'épidémie, elle commence à peu près au mois de novembre, donc jusqu'au mois d'avril et même mai. Donc même l'été, on a quelques cas de bronchiolite. Il faut savoir qu'il y a presque entre 300 et 350 passages aux urgences chaque jour. Chaque jour ? Chaque jour, oui, tout à fait. Chaque jour pour un bronchiolite. Et en période d'épidémie, quand il y avait la grippe H1N1, on est arrivé à 600 passages par jour aux urgences. Et le motif, c'est la bronchiolite, c'est énorme. C'est énorme, comment vous gérez tout ça ? C'est énorme, justement. On est un petit peu dépassés à l'hôpital d'enfants parce qu'il y a le manque de médecins, il y a le manque de moyens. Et puis tous les enfants sont concentrés à l'hôpital d'enfants. Et là, franchement, j'appelle. C'est un appel au secours peut-être parce que là, il faudra peut-être faire fonctionner d'autres structures publiques. Les structures de première ligne. Les dispensaires, par exemple. Pour prendre en charge ces nourrissants-là, au moins à l'après-midi, pour que la charge à l'hôpital d'enfants soit un petit peu diminuée. Parce que franchement, on est vraiment dépassés. Parce qu'aux urgences, il y a seulement deux médecins. Donc vous imaginez deux médecins avoir presque 350 et 400 malades par jour. C'est énorme. En plus, la bronchiolite peut être prise en charge par un médecin de première ligne. Il n'y a pas besoin d'un super spécialiste pour gérer une bronchiolite. Tout à fait. Vous l'avez dit, professeur Mohamed Dohaji, tous les bébés n'attrapent pas une bronchiolite. Dieu merci. Oui, heureusement que tous les bébés n'attrapent pas. On verra qu'il y a des enfants beaucoup plus à risque. On vient de le dire, c'est une infection virale qui est due à un virus. Le plus commun et le plus habituel, certains auditeurs entendent, c'est le virus syncytial, le VRS. Mais il y a d'autres virus qui surviennent et ça ne devient infectieux que lorsqu'une surinfection. Et donc, dès le départ, c'est une maladie virale et donc un traitement adapté, comme on le répétera, pas d'antibiotiques systématiquement, mais des soins de base. D'accord. Alors comment elle se transmet, cette bronchiolite ? C'est à partir de quelques gouttelettes qui sont émises lors d'une toux, des éternuements qui sont expulsés par l'enfant. Elle se transmet aussi par les mains, elle se transmet par les objets des enfants, elle se transmet aussi par... Des objets qui sont contaminés par le virus. Voilà. Mais le virus, il peut survivre en dehors du corps humain, je veux dire ? Voilà, il peut survivre et c'est comme ça qu'il va se transmettre. D'accord. Ça rajoute avec l'évolution de la société, l'existence d'un côté, la promiscuité, on sait très bien qu'elle existe encore, mais d'un autre côté, les enfants qui sont dans des cercles fermés, les crèces, les écoles, et donc la contagion est assez rapide. D'accord. Et facilement, le nombre augmente. Dans les facteurs de risque, on mettrait, vous avez dit la promiscuité, mais également la mise en collectivité précoce peut-être des enfants ? La mise en collectivité, la promiscuité, et là j'insiste aussi de nouveau, l'atmosphère dans la maison, le tabac chez les parents, qui quand même altère l'épithélium des branches et peut favoriser ces affections-là. Donc, tout ce qui est le contact d'une personne malade avec d'autres personnes peut faire diffuser cette maladie, cette épidémie. D'accord. Professeure Fettentinsa, quels sont les enfants les plus à risque ? Alors, justement, il y a les nourrissons, c'est-à-dire les enfants de moins de 2 ans et surtout les enfants de moins de 1 an. Alors, pourquoi cet âge-là ? Parce qu'à cet âge, les bronchioles, elles sont donc petites de taille et quand il y a une inflammation, automatiquement, il va y avoir cette bronchiolite et ce sifflement. Donc, déjà, l'âge, c'est un facteur favorisant. Donc, on parle de bronchiolite chez le nourrisson. On ne parle pas de bronchiolite chez l'enfant plus grand ou donc chez l'adulte. Un enfant plus grand ou un adulte, quand il attrape le VRS, le virus respiratoire syncytial, il va plutôt faire une rhinopharyngite. Il ne va pas faire de bronchiolite. Par contre, les nourrissons, du fait de l'étroitesse de ces voies aériennes, vont développer donc la bronchiolite. Donc, ça, c'est un facteur de risque. Et je reviens aussi sur le tabagisme passif. Donc, il faudra vraiment proscrire le tabagisme passif parce que, comme a dit le Dr Dourage, le tabagisme va altérer l'épithélium. Et au lieu que l'enfant fasse une symptomatologie faite de nez qui coule, de rhinite, il va faire une symptomatologie respiratoire. Donc là, c'est un appel aussi aux parents pour qu'ils arrêtent le tabagisme passif. Alors, les enfants les plus à risque, ça va être, vous le disiez, les nourrissons. Mais est-ce qu'il existe aussi des facteurs aggravants ? L'âge, donc, essentiellement, c'est moins de six semaines, on dit, un mois et demi. D'accord. Et les nouveaux-nés, parce que quand on parle de bronchiolite, on se dit, c'est le nourrissant. Mais en fin de compte, ce qu'on est en train d'assister ces dernières années, c'est une infection qui, donc, atteint également le nouveau-né. Et là, ça devient des tableaux qui sont assez sévères, qui sont assez graves, donc, du fait de l'âge. Mais il y a d'autres facteurs, tout ce qui est pathologie respiratoire ou pulmonaire chronique, donc, tout ce qui est pathologie cardiaque chronique, les cardiopathies en génital, un nourrissant qui a une cardiopathie en génital et qui attrape la bronchiolite, ça va être, bien sûr, un tableau qui va être plus sévère. Je voudrais rajouter ce que vient de dire Dr. Tins, parce qu'il faut vraiment insister sur ce point, c'est que l'âge, c'est souvent en moins de six à douze semaines, mais il faut faire très attention. Depuis quelques années, on voit des nouveaux-nés, de plus en plus de nouveaux-nés, et les services, en plus de l'hôpital d'enfants, mais il y a des services qui font de la néonatologie, le mien, par exemple, on voit de plus en plus de nouveaux-nés. Et vous savez que ces bronchiolites, c'est des nouveaux-nés qui, parfois, sont des prématurés ou des anciens prématurés ou des nouveaux-nés qui sont sortis avec des problèmes, comme l'a dit Dr. Tins, avec des problèmes respiratoires ou cardiaques. On ne parle plus d'une évolution bénigne dans 90%, mais d'une évolution qui peut être assez compliquée. Donc, vraiment, insister et réinsister, puisque c'est une émission pour les auditeurs, faite de sensibilisation. Un nouveau-né n'a pas besoin de visite de toute la famille. filtrer vos visites, laisser le nouveau-né, dans les premières semaines, dans un cadre qui est propre, sans tabac, sans visite. On ne peut pas passer tout... Ne laisser pas les gens l'embrasser sur le visage. On ne peut pas passer toute la famille au crible quand ils rentrent à la maison, mais certaines sont malheureusement grippées, ont un virus, et le transmettent. Tout à fait. Alors, comment se manifeste cette bronchiolite ? Quels vont en être les symptômes ? Alors, tout va commencer comme une banale infection des voies aériennes respiratoires. C'est un petit rhume, un petit pré-fibricule, un écoulement nasal, une touche sèche inconstante. Donc, les parents vont dire que c'est une petite grippe. Mais après, en fonction de l'âge, vont survenir des difficultés respiratoires qui vont survenir. Si c'est des très jeunes nourrissons ou des nouveaux-nés, c'est des succions qui sont plus difficiles. Ils n'arrivent plus à s'alimenter. D'accord. On voit que la respiration devient bruyante, devient difficile. Sifflante. Déjà, avant, difficile, elle devient sifflante. On peut même l'entendre à l'oreille nue. Si la mère déshabite son enfant, elle le voit, sans être médecin, elle le voit ramer. Voilà, la cage thoracique qui... Voilà, il creuse, la cage thoracique qui est très malléable à cet âge-là, se creuse. Rajoute à cela la fièvre. Bon, on n'a pas une fièvre très importante, c'est un petit fibricule 38, 38,5. D'accord. Mais ce contexte-là, avec souvent, les parents savent très bien, souvent, ah tiens, le frère est malade, le père est malade, la mère est malade, ils vont faire le tableau qui est vraiment le tableau qui va faire le tableau clinique et le diagnostic. D'accord. Alors, un nez qui coule, une respiration bruyante, une petite toux, on ne s'inquiète pas spécialement, professeur, faites une tine, ça. Quand faut-il s'inquiéter ? Justement, il y a des signes. Il y a des signes de gravité, oui. Des signes d'alarme. Donc, quand le nourrisson n'arrive pas à têter, quand il ne termine pas son biberon, du moins, la moitié de son biberon, là, il faut que les parents s'inquiètent. Quand il y a un changement de la coloration de la peau, c'est-à-dire un enfant qui tousse et qui devient un petit peu bleu, qui se cyanose, là, c'est un signe d'alarme. Quand un jeune nourrisson s'arrête de respirer pendant quelques secondes. Ah oui. Donc, là aussi, c'est un signe d'alarme. Et puis, quand il y a les signes de lutte, un tirage entre les côtes, un tirage sous-costal, le nez, les ailes du nez qui commencent à se... Donc, un battement des ailes du nez. Là, il y a des signes de lutte. Donc, l'enfant est en train de se fatiguer. Et là, c'est des signes d'alarme. Les parents doivent consulter. Alors, finalement, comment vous diagnostiquez une bronchiolite ? L'examen clinique suffit ? Justement. Donc, le diagnostic de bronchiolite, c'est un diagnostic clinique. Et on n'a pas besoin d'examen complémentaire. On n'a pas besoin de faire la radiographie du thorax. On n'a pas besoin de bilan. C'est l'examen clinique. Donc, c'est le médecin qui va porter le diagnostic de bronchiolite chez un nourrisson, le plus souvent inférieur à l'âge de 1 an, qui présente, donc, je résume, une fièvre, une rhinite, donc un nez qui coule, un sifflement. C'est le signe majeur de la bronchiolite. Donc, un sifflement et une gêne respiratoire qui peut être accompagné de gênes à la tête. Donc, là, c'est les signes qui vont évoquer la bronchiolite, d'autant plus que quand on est en épidémie de bronchiolite, on porte ce diagnostic très facilement. Malgré des symptômes impressionnants chez les tout-petits, la bronchiolite est le plus souvent une infection bénigne, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Mais quelle est l'évolution de cette maladie ? Alors, justement, c'est une évolution normalement bénigne. Il faudra à peu près une quinzaine de jours pour que l'enfant guérisse. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 4 jours pour que le virus infecte l'organisme. Et après, il y a les symptômes qui apparaissent. Donc, c'est en moyenne 10 à 15 jours. Alors, chez certains enfants, il peut y avoir ce qu'on appelle récidive de ces bronchiolites. Chez une proportion à peu près de 30% des nourrissants qui vont refaire une autre bronchiolite. Alors, la question que les parents toujours nous posent, est-ce que notre enfant est asthmatique ? Est-ce qu'il va garder de sifflements récidivants ? Eh bien, cette question-là, les choses ne sont pas très très claires. C'est-à-dire que chez une proportion d'enfants, à peu près les 30%, ils vont faire des sifflements récidivants. Et quand ils font 3 sifflements récidivants, avant l'âge de 2 ans, c'est-à-dire en étant nourrissant, on appelle ça, nous, l'asthme du nourrissant. En fait, ce n'est pas une seule pathologie, l'asthme du nourrissant. C'est des asthmes, avec des évolutions qui sont différentes et avec des phénotypes qui sont différents. En fait, l'évolution vers un asthme chez l'enfant plus grand va être fonction du terrain d'allergie des parents. Donc, si les parents sont allergiques, s'ils sont asthmatiques, ce nourrissant-là qui a fait des bronchiolites à répétition va présenter un asthme. S'il n'y a pas cette notion-là de terrain allergique, et donc dans près de plus que 60% des cas, les enfants vont guérir et ils ne vont pas présenter cet asthme du nourrissant. Donc, la bronchiolite ne conduit pas systématiquement à l'asthme et les petits qui ont une bronchiolite ne deviendront pas tous asthmatiques. Non, d'accord. Justement. Il y a des facteurs de risque d'asthme qui sont essentiellement l'allergie des parents et l'atopie familiale. Est-ce qu'il peut exister des complications par rapport à cette bronchiolite ? Oui, il peut y avoir des complications. On l'a dit au départ, la bronchiolite est une maladie virale, mais heureusement, elle peut se réinfecter et donc s'aggraver. Elle peut même se compliquer, comme on vient de le préciser, par des signes irrespiratoires plus graves. Et il ne faut pas quand même... Qu'on passe à côté. Qu'on passe à côté, qu'on simplifie la bronchiolite amabibénine. C'est des malades qui peuvent malheureusement se retrouver dans des unités. On n'a pas fait le traitement symptomatique ou quand on s'assure infecté ou quand le terrain y est. C'est des malades, malheureusement, qui peuvent se retrouver... Hospitalisés. Hospitalisés, mais même plus qu'hospitalisés dans des services de soins intensifs qui peuvent aller même jusqu'à l'assistance respiratoire. Donc, c'est quelque chose de banal. Au départ, si c'est bien pris en charge, mais il y a une petite catégorie qui est due au problème de serre-infection, au problème d'assistance respiratoire qui existe ou au problème de terrain. Un prématuré qui fait une bronchiolite, il doit être... Là, on n'est même pas dans la consultation. Un petit nouveau-né, un ancien prématuré dans ses premiers jours qui fait une bronchiolite, il va être automatiquement hospitalisé parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent malheureusement évoluer vers une détresse respiratoire importante et malheureusement vers une aide respiratoire, une assistance respiratoire. Donc, se garder toujours en tête que c'est 90% bénigne, mais ne pas négliger et faire surtout attention à tous les signes qui ont été précédemment cités par le Dr. Tins. Les signes simples, l'enfant, comme il l'a dit, qui ne prend pas son bébron habituellement, qui change de couleur, qui a des difficultés, tout ça doit quand même alerter les parents et ne pas se dire que ça va passer, c'est une grippe ou c'est un riz. Alors, la bronchiolite inquiète souvent les parents. Rassurez-nous, docteur, il existe un traitement. Oui, le traitement existe et le traitement est très simple. Le traitement est fait à base de traitements symptomatiques. Il faut faire boire ses enfants souvent et en petite quantité. Il faut les soulager et soulever le buste du bébé pour qu'il puisse dormir, parfois avec des petits coussins, passer sous le matelas. Il faut fractionner les repas pour ne pas les fatiguer. Il faut aussi immunifier l'air de la chambre. Tout ça, c'est des gestes que vous proposez pour soulager le nourrisson en cas de bronchiolique. Mais moi, je parlais de traitement. Il y a un traitement de la bronchiolique ou il n'y en a pas ? Non, mais ça, c'est le traitement essentiel de la bronchiolique parce que c'est le traitement symptomatique au premier stade. On va arriver sur les traitements et tout ça peut être fait. Parfois, le médecin, qu'est-ce que peut faire le médecin, ne peut pas faire les parents par rapport à tout ce que j'ai dit. On va redonner tous ces gestes, alors si vous le voulez bien après, en conseil. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Notre enfant a un petit peu de fièvre, il tousse ? Les deux choses que le médecin va faire assez fréquemment, c'est faire baisser la température. Il y a un médicament pour ça, c'est paracétamol pour ne pas citer. Et parfois, à l'hôpital, c'est juste un tout petit peu oxygéné et nettoyer les nez. Et là, ce n'est pas que des gouttes, c'est vraiment des lavages qui doivent être faits au sérum physiologique. Et là, c'est pratiquement le gros du traitement. Je sais que vous voulez aller plus loin, Donc, je vous laisse poser votre question qui vous démange depuis tout à l'heure. Non, non, parce que, par exemple, on a tous en tête, on propose la kinésithérapie souvent à ces petits-enfants. Et les parents, on est catastrophés. Quand le kinésithérapeute est là, on lui dit, arrêtez, vous allez lui faire mal. Qu'est-ce que vous faites à mon enfant ? Donc là, je confirme ce que vient de dire le docteur Dohaj. Le traitement, c'est un traitement symptomatique. Et quand on dit broncolite, on dit désobstruction nasale. Et la désobstruction nasale, il faut qu'elle soit bien faite. C'est-à-dire, ce n'est pas 2-3 gouttes dans chaque narine. Il faut faire des lavages dans chaque narine pour libérer les voies aériennes. Pourquoi ? Parce que les jeunes nourrissons, ils respirent par le nez. Et donc, si le nez est bouché, automatiquement, ils vont se mettre à tousser. Ils vont être dyspléiques avec une gêne respiratoire. Donc, le traitement, c'est vraiment des mesures symptomatiques avec la désobstruction nasale. Après, il y a d'autres traitements qui ont été utilisés. Vous parlez de la kiné respiratoire. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment du systématique. C'est-à-dire, chaque enfant qui a une broncolite, il y a un passage pour faire la kiné respiratoire. Or, ces dernières années, les différentes études qui ont été faites, ils n'ont pas montré de bénéfice de la kiné respiratoire dans le traitement de la broncolite. Ah d'accord. Ah oui. Et donc, maintenant, la kiné respiratoire n'est pas systématique. Il y a quelques cas où on a recours à la kiné. Mais sinon, pas de kiné respiratoire de façon systématique. Non, on abandonne ça. Et puis, il y a les nébulisations. C'est-à-dire ? Les nébulisations, c'est-à-dire, il y a le médicament qui est donné par voie aérienne avec un nébuliseur et avec de l'oxygène. Oui. C'est comme dans les crises d'asthme. On met un produit, c'est soit les bronchodilatateurs comme les crises d'asthme, soit l'adrénaline, il y a plusieurs molécules. Et en fait, on a utilisé... Donc, c'est un petit masque ? C'est un petit masque, un nébuliseur. Et le bébé, il supporte ça ? Et bon, il commence à pleurer et tout. Mais donc... Pauvre puce. C'est un traitement pour l'asthme, mais pas pour la broncholite. Ça a été essayé. En cas de broncholite, il y a des études et des méta-analyses qui n'ont pas montré l'intérêt. Broncholite ne veut pas dire nébulisation, oxygène, nébulisation de bricanine, d'adrénaline et toutes ces molécules-là. D'accord. Et broncholite ne veut pas dire antibiotique non plus ? Justement. Et broncholite ne veut pas dire antibiotique. Il faut donc oublier parce que les parents, ils ont tendance... Mon enfant a de la fièvre, donc il nécessite de l'antibiothérapie. Or, non, la broncholite, c'est une infection virale et quand on parle d'infection virale, ça veut dire que ça ne nécessite pas d'antibiotique. Donc, pas d'antibiotique sauf dans quelques cas et c'est le médecin qui va prescrire ces antibiotiques. Et là, je lance un appel pour les parents. Parce que les parents, quand ils viennent aux urgences ou ils consultent et qu'ils voient l'ordonnance avec des obstructions nasales, sérums physiologiques seulement, ils nous disent mais il a de la fièvre, mais comment ça se fait qui n'a pas eu d'antibiotique ? Il n'y a aucune indication aux antibiotiques. Un, il n'y a pas de place à ça. Deux, ça coûte cher. Et trois, je lance un appel là aussi parce qu'on est pratiquement parmi les pays qui ont le plus de résistance aux bactéries. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un taux de résistance qui est très important. Et le fait de donner des antibiotiques pour des enfants qui ont des infections virales, on va sélectionner les germes résistants. Et dans quelques années, on n'aura plus d'antibiotiques pour soigner les infections bactériennes et c'est très grave. Alors donc, pas d'antibiotiques sauf cas particulier, c'est bien clair, notamment en cas de surinfection bactérienne. Est-ce qu'il faut donner un antitussif ou un fluidifiant bronchique ? Justement, il n'y a aucune place aux antitussifs et aux mucolytiques et c'est contre-indiqué chez le nourrisson. C'est bien clair. Donc, il n'y a pas l'AMM, c'est contre-indiqué chez le nourrisson. On ne donne pas d'antitussif ni de mucolytiques chez un nourrisson qui a une broncholite. Donc, il faudra oublier ça. Il y a un autre point que je voulais souligner également. Il y a ce qu'on appelle la corticothérapie inhalée. C'est-à-dire, c'est un traitement corticoïde mais parfois inhalé qu'on donne dans les chambres d'inhalation. Ça, c'est un traitement de l'asthme. Ce n'est pas un traitement de la broncholite. Donc, voilà. Donc, pour résumer, il n'y a vraiment pas de traitement spécifique pour la broncholite. C'est un traitement qui est symptomatique. Je crois savoir que pour la prise en charge, la Société tunisienne de pédiatrie a élaboré tout un consensus tunisien sur la broncholite. Oui, tout à fait. Donc, la Société tunisienne de pédiatrie en collaboration avec le groupe de pneumologie pédiatrique a élaboré des recommandations concernant la prise en charge de la broncholite. Et ces recommandations, on peut les avoir sur le site de la Société tunisienne de pédiatrie. Je rappelle le site, c'est www.stp.tl stp. stp. Société tunisienne de pédiatrie.tl Très bien. Et j'espère que parce que la broncholite, on assiste chaque année à une épidémie de broncholite. J'espère que pour les prochaines années, on aura un plan d'action broncholite pour soulager un petit peu les urgences essentiellement de l'hôpital d'enfants puisque tout se concentre au niveau de l'hôpital d'enfants et pour diminuer le temps d'attente pour les malades et soulager les médecins et le personnel médical et paramédical parce que là, ils sont un petit peu dépassés. Est-ce qu'il existe par contre des moyens préventifs ? Comment protéger son enfant ? Alors, pour protéger son enfant, comme on l'a dit au départ, c'est déjà respecter les règles élémentaires d'hygiène. Ne pas tous ceux sans fils ou sa fille. Il faut se laver les mains avant. Quand on est malade, il faut porter un petit masque. Il faut aérer la maison. Il ne faut pas fumer à la maison. Et donc, on a parlé du tabagisme passif. Éviter d'embrasser l'enfant sur le visage, on l'a dit. Je l'ai dit ne pas embrasser les enfants, diminuer les visites, surtout quand ils sont très jeunes, diminuer les visites des parents parce qu'ils peuvent eux-mêmes ramener ce virus, surtout quand on sait qu'il y a cette période. Les parents doivent être un peu les vigiles à l'entrée de leurs enfants. Moi, il y a quelque chose, pardon, docteur, qui me sidère. Je vois des nouveaux-nés, les parents emmènent des nouveaux-nés dans les grandes surfaces, par exemple, alors qu'il y a des tas de virus qui sont là. C'est le meilleur moyen de se choper le virus d'un peu partout et de le ramener à la maison. Donc, les nouveaux-nés, les petits nourrissants, surtout en période à partir de novembre, décembre et pendant ces mois-là, n'ont pas à être dans ces structures. Dans ces lieux publics. Quand il y a une épidémie à la crèche, il faut quand même ressortir son enfant, ne pas le laisser pendant 2-3 jours, d'autant que ça s'améliore. Donc, tous ces gestes-là, si on prend les précautions d'usage, on va quand même diminuer la fréquence. Quand le frère, et on sait que le frère est malade, ce n'est pas la peine que le frère joue avec sa petite sœur. Donc, c'est des gestes élémentaires d'hygiène d'une façon générale. Professeure Fettentine. Voilà, juste, je voudrais ajouter, par exemple, quand la mère est malade et elle a un enfant, elle est... Donc, elle a lait de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est soit qu'elle a le mari qui va donner le biberon, donc elle va essayer de tirer sans lait, en fait, et c'est le mari ou une autre personne qui va donner le biberon, donc il faudra toutes les possibilités. Eh bien, il faudra qu'elle mette un masque, il faudra qu'elle se lave les mains, il faudra qu'elle change d'habit chaque fois qu'elle va allaiter sans l'enfant. Et donc, là, c'est des règles d'hygiène élémentaires. Parce que le virus peut être sur les vêtements. Bien sûr, sur les vêtements, sur les mains, et donc là, c'est vraiment des règles à... Puisque vous parlez d'allaitement, il paraît que l'allaitement protège aussi l'enfant. Oui, il peut le protéger, bien sûr, parce que dans l'allaitement maternel, il y a les anticorps. Et donc, les anticorps sont bénéfiques pour l'enfant. C'est un mécanisme de défense pour l'enfant. Donc oui, il faut toujours encourager l'allaitement maternel, quelle que soit la situation. Donc, il faudra toujours l'encourager. Et même si la mère est malade, il faudra qu'elle lui donne son lait, quitte à le tirer et lui donner, le conserver dans le frigo et le donner plus tard. Et pour éviter les rechutes, c'est les mêmes règles de prévention ? C'est les mêmes règles de prévention. À chaque épisode, à chaque période, c'est les mêmes règles. Il faut savoir aussi, Denis, qu'il y a un traitement préventif. Malheureusement, il n'est pas encore facilement disponible en Tunisie. Il y a l'équivalent, un traitement qui s'apparente à un vaccin. Mais, pour tranquilliser un peu aussi les docteurs, qui ne s'adressent pas à tous les nouveaux-nés ou tous les nourrissants, c'est un traitement qui est assez cher, qui s'adresse à une population parmi ces nourrissants. C'est les anciens grands prématurés, les malades qui ont une infection cardiaque, une pathologie cardiaque ou respiratoire, et les bébés qui ont un statut immunitaire un peu déficient. Pour ces enfants-là, il y a un produit qui est de plus en plus utilisé hors Tunisie, qu'on a pu utiliser pour certains bébés ici en Tunisie. Une bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on est pratiquement au dernier stade pour l'introduire en Tunisie. puisque avec le... Mais c'est quoi ? C'est un vaccin ? C'est quoi ? C'est des anticorps qu'on donne. C'est des anticorps ? C'est des anticorps. Sous forme d'injection ? Sous forme d'injection. Ce n'est pas un vaccin comme dans la... On le pense tous, les vaccins qu'on connaît. Ça, c'est des vaccins à part. Ça, c'est un vaccin pour une population. Il est au dernier stade, en Tunisie, pour qu'il soit commercialisé. Le prix a été baissé et j'espère que la CNAM et le ministère faciliteront pour le réserver. Et je précise bien, c'est un produit qui a des indications bien déterminées pour ces enfants que je viens de préciser, prématurés, population à risque et qui donnent de très bons résultats pour diminuer les récidifs. Nous en venons déjà à la fin de cette émission. Alors quand même, j'aimerais vous demander vos recommandations générales. On avait promis de revenir sur les gestes à adopter pour soulager le nourrisson en cas de bronchiolite. Voilà, c'est des conseils pratiques qu'attendent les mamans, professeure Fettentinsa. Voilà, donc j'insiste sur la désobstruction en asa. Le lavage du nez avec du sérum physiologique, le Physiol, donc c'est toutes les 3-4 heures. Donc ce n'est pas une fois le matin, une fois le soir. Et des mouchoirs jetables, pour prendre le même mouchoir à chaque fois peut-être. Donc en fin de compte, quand on fait un lavage, justement les mouchoirs doivent être jetables et c'est vraiment toutes les 3-4 heures, il faudra que l'enfant ait un nez qui est libre. Là, c'est la désobstruction en asa. La deuxième chose, quand il a de la fièvre, il faut donner un paracétamol, un traitement antipéritique. Et là, j'insiste, pour donner le paracétamol et non pas les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, comme par exemple l'ubufil. Parce que c'est vraiment, il faudra éviter, c'est l'utilisation des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, aspirine, l'ubufil et tout, un flamide, chez les nourrissons. Il ne faut pas les donner. Il ne faut pas les donner. Donc s'il y a de la fièvre, c'est le paracétamol qu'il faudra donner. Il faudra coucher l'enfant sur le dos avec une position un petit peu proclive. On surlève la tête. Justement pour éviter qu'ils fassent des fausses routes. Parce que quand ils sont un petit peu gênés, ils peuvent faire des fausses routes. Ils ont un petit peu, avec l'atout, un peu de reflux. Et donc ils peuvent être gênés. Et donc on va les soulager par cette position-là proclive dorsale. Et puis il faudra fractionner l'alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu qu'ils prennent un biban de 150 ml tout d'un coup, il va prendre 80. Et après, il se repose un petit peu et on continue le traitement pour qu'il n'ait pas de gêne respiratoire. Il faudra bien l'hydrater parce que c'est un enfant qui a de la fièvre et donc il va perdre un peu d'eau. C'est un enfant qui va respirer un peu plus vite que d'habitude et donc il y a une perte d'eau et il risque la déshydratation. Et donc c'est pour ça qu'il faudra le réhydrater de façon convenable. On rappelle qu'il ne faut pas lui donner d'antibiotiques, de fluides différentes bronchiques puisque le professeur Douraj il a dit tout à l'heure que la toux est indispensable pour évacuer les sécrétions. Justement. Je vous demanderai à vous le mot de la fin, professeur Mohamed Douraj, des conseils peut-être encore ? Des conseils c'est ne pas avoir peur de la broncolite à un stade de début, savoir la gérer avec les petites règles et surtout à la limite quand on sait que c'est une petite broncolite ne pas encombrer les urgences parce que ça ne fait qu'aggraver la situation et pour le bébé et pour les autres bébés. Savoir que c'est quand même dans certains cas pour certains enfants il faut faire attention parce que ça peut être grave même avec des décès je le lance comme ça mais ça existe quand même donc il faut les populations à risque les tout petits faire attention et surtout respecter toutes les règles d'hygiène encore une fois lavage des mains pas de tabagisme continuer l'allaitement avec les règles qu'on a dites éviter les contacts avec des membres de la famille qui sont malades donc c'est tout